Voilà, maintenant il y a cinq ou six mois que j'ai reçu ce prix Nobel, et donc ça change la vie, ça déstabilise considérablement, c'est bien sûr. Le vaudois Jacques Dubochet accède d'un seul coup à la gloire mondiale. Le voici, prix Nobel de chimie. Tout à coup, on est une sorte de héros, et le héros peut dire n'importe quelle connerie. Il va être écouté, alors là, il faut choisir ses conneries. Maintenant, je vais vous parler de moi. Moi, j'avais souvent peur de la nuit. Je me disais, voyons, la Terre tourne comme ça, il y a le soleil, là, toi, t'es là. C'est pas très étonnant, quand t'es obsédé par des trucs comme ça, ben, il se sera devenu un peu scientifique. Moi, j'aime pas les mystères. J'aime travailler dans l'inconnu, vers, pour mieux comprendre l'inconnu, mais j'aime cette pensée que, non, il n'y a pas de mystère. Ah oui, là, t'as vu, qu'est-ce que tu peux regarder? Regardez, ça tombe. Le scientifique doit sortir de sa tour d'ivoire et être un être politique, un être responsable dans la société. Si nous sommes réus aujourd'hui, c'est pour défendre notre violette. On vit un moment historique. On est pas là pour sauver le monde, mon ami. Comment ? On est pas là pour sauver le monde. Mais laisse-le crever à toi avec. Vous voulez signer ? Oh, là, 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 là. Bonjour, madame. Vous voulez signer l'initiative des glaciers ? Moi, j'ai mes compétences très limitées, mais j'ai ma voix qui parle fort. Alors, je parle fort.